La déclaration des magistrats de Guinée. Ils se sont appelés Association des magistrats de Guinée AMG. Ils ont fait une déclaration que j'ai lue sur Média Guinée. Ils s'injurent et ils dénoncent le fait que le ministre de la Justice de cette transition est parti libérer des prisonniers, je crois, à l'intérieur du pays. Et dans leur déclaration, ils disent que ces gens avaient des décisions pendantes en justice, c'est-à-dire qu'ils ont été libérés. Ils disent que les juridictions manquent de greffiers. Les juridictions manquent de ça et de ça et de ci et de ça. Et ils le mettent en garde pour ne plus s'immixer dans les affaires juridiques qui devaient plutôt apporter de l'assistance technique et financière au niveau des magistrats. Mes chers compatriotes, vous savez, notre pays, on a des problèmes. Quand je dis qu'on a des problèmes, c'est vrai qu'à chaque fois, on pointe du doigt à celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire le président de la République et ses ministres. Mais nous autres, les autres corporations, quand je dis les cadres fonctionnaires, nous autres, la population lambda, qu'est-ce que nous faisons pour changer les choses ? Voici le cas des magistrats de Guinée. Moi, je peux dire que le fait que je suis passé en prison pour neuf mois a été une bénédiction pour moi. Parce que ça m'a permis de connaître la réalité de la justice guinienne. Ça m'a permis de savoir la réalité des prisons en Guinée. Ça m'a permis de savoir les réalités de la vie des gardes pénitentiaires. Dans la déclaration des magistrats, ils disent qu'ils ont besoin d'aide. Mais tout ce qu'ils ont cité dans leur déclaration, ils ont passé dix ans avec un régime sorti des unes, qui est un régime civil, qu'on appelle régime démocratiquement élu. Ils n'ont jamais demandé ces moyens-là à ce régime démocratiquement élu. Ce n'est pas un régime de transition qui va leur donner ça. Une transition n'a pas les moyens financiers. D'abord, avec tous les problèmes qui sont là, ils ne peuvent faire face à ça. Ces magistrats, si je peux me le permettre, l'association des magistrats, ils sont magistrats par profession, mais ils n'ont pas de cœur. Envoyez ma vidéo à tous les magistrats que vous connaissez en Guinée. Procureurs, juges, avocats, ils n'ont pas de cœur. Vous ne pouvez pas imaginer, mes chers compatriotes. Vous-mêmes, vous savez combien de fois, si vous avez remarqué en Guinée, tous les magistrats qui meurent, pas à 100%, mais les 40 magistrats qui meurent, vous savez, c'est par accident, ils meurent tous de la façon la plus mauvaise. Parce que vous n'avez aucune idée l'enfer que les magistrats guinéens font subir aux détenus en Guinée. Que ce soit un voleur, que ce soit quelqu'un accusé de viol, quelqu'un accusé de simple détournement, ou d'escroquerie, ou d'abus de confiance. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée combien de fois les procureurs guinéens retirent de l'argent aux prisonniers guinéens. Vous n'avez aucune idée combien de sommes les juges retirent aux prisonniers. Ça s'est fait devant moi, à la maison centrale. Ils retirent des millions et des millions à des prisonniers après ces prisonniers restent en prison. Vous n'avez aucune idée combien de fois la magistrature guinéenne elle est corrompue, elle est mauvaise. Ces gens, tout ce qu'ils mangent dans leur assiette, ils mangent de l'enfer au nom de Dieu. Les magistrats guinéens, tout ce qu'ils mangent dans leur assiette, les maisons qu'ils construisent, les gens qu'ils envoient à la Mecla, c'est l'argent de l'enfer. Parce que vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, il ne calcule plus. Il devient fou, il veut sortir de prison, il veut faire ça, donc il prend l'argent partout. Cet argent vient, ces procureurs guinéens prennent cet argent, ils peuvent leur dire, envoie-moi 20 millions, 30 millions, je te sors de prison. Ces 20 millions, 30 millions viennent, le détenu n'a aucun moyen de pression. Il prend l'argent, il mange, le détenu reste en prison. C'est ça, les magistrats guinéens. Il y a le détenu qui négocie, il y a le détenu qui négocie avec les juges, on négocie avec les juges et les procureurs, ils sont tous d'accord. Arrivé là-bas, il mente au détenu, il le condamne encore, un an ou deux ans, ou il retourne en prison encore. Personne n'est là pour le défendre. Vous n'avez aucune idée. Les greffiers qui sont dans les prisons là, j'ai vu dans leur déclaration que même à la cour d'appel, chaque chambre a besoin d'un greffier. Les greffiers qui sont dans les prisons, il y a un petit qui est venu me voir un jour, je crois qu'il avait 18 ans ou 19 à la maison centrale, il dit, « Grand, aide-moi, le greffier qui est là, il a pris mon argent 5 millions qui va me sortir de prison. » Ça fait 3 ans que je suis là, un enfant de 18 ans. Les greffiers là aussi profitent de ces prisonniers sans pouvoir, sans espoir. Ils appellent leur pauvre maman, leurs pauvres parents, ils le retirent de l'argent. Les greffiers là aussi vivent de ça. Ce qui se passe en Guinée, si on ne change pas nos comportements, quel que soit le président qui viendra, il aura des problèmes. On n'a pas de valeur dans ce pays, on n'a pas de morale dans ce pays. Personne n'a pitié de l'autre dans ce pays. Les gens sont heureux sur le malheur des autres. Ça, c'est un pays qui peut marcher ? Quelle que soit la volonté de nos présidents, si nous-mêmes, on ne se remet pas en cause. C'est pour cela que je dis souvent, les présidents peuvent être la tête, ils peuvent être des problèmes pour nous. On peut accuser un seul homme, mais si le système ne le permet pas de bouger, il ne bougera pas. C'est un magistrat qui dénonce aujourd'hui le comporteur du ministre de la Justice. Par contre, c'est que le ministre de la Justice, cette transition a fait, il les a même libérés un peu. Mais les libérations, ce n'est pas bon pour eux parce qu'ils ne gagnent pas l'argent dans ça. Quand il y a les manifestations, quand nous, on était là-bas, quand il y a les manifestations, les magistrats sont contents, les gendarmes sont contents, les policiers sont contents parce que pour eux, c'est de l'argent qu'ils vont gagner. quand ils arrêtent les gens dans les gendarmeries, on paye 300 000, 500 000, on appelle les parents des gens. Quand ton enfant est arrêté, toi-même, tu es inquiet. Donc, les gendarmeries se font beaucoup d'argent avant de déférer les gens. Ceux qui ont la chance, ceux dont les parents, ou les petits, vont payer 300 000, 500 000. On relâche leurs enfants à partir de la gendarmerie. Ceux qui n'ont pas payé l'argent, on les défère la maison centrale. Pour libérer ces gens-là maintenant, à cause de manifestations, il faut voir les juges et les avocats. Chacun prend 3 millions, 2 millions avec les familles, 3 millions, 2 millions, on libère les enfants. Le système, on est pourri dans ce pays à un degré. C'est pour cela, il est facile de dire, oh, c'est Koutoude, oui, l'Ansona Conte, oui, Dalis, oui, Alpha Conte, oui, mais nous-mêmes, 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 si cette affaire, si je n'étais pas parti en prison, je n'allais jamais commettre la réalité de la Guinée. Notre pays est pourri, notre pays est détruit. Ce n'est pas les gens, c'est nous-mêmes qui avons détruit ce pays-là. Maintenant, ces magistrats, au lieu de se mettre dans la peau des gens, d'aider ces prisons, les juger, les laisser, il y a des gens en prison là-bas, à la maison centrale, acquisés de cas de viol. D'autres, Oscar Query, ils ont fait 7 ans de prison, sans même voir un juge d'instruction. D'autres, 5 ans de prison, sans jamais voir un juge d'instruction. Un jour, il y a un jeune qu'on a amené là-bas pour escroquerie ou je ne sais pas, j'ai oublié son mandat. Le jeune a été couché devant notre porte. J'ai observé que le jeune est malade. Madik Sans Frontières, on avait observé que le jeune est malade. Le jeune ne faisait que dépérir. À moins de 3 jours en prison, le jeune était devenu comme une squelette. Madik Sans Frontières m'a appelé. Il dit, « Soul, il faut qu'on aide le jeune là. Il se ne va mourir. » Il a appelé un gars qui est toujours en prison là-bas, Djoubate. Il m'a appelé et on est arrêté à Troyes. Il dit, « Il faut qu'on aide le jeune là, il se ne va mourir. » C'était un touré. J'ai oublié pourquoi il était venu là-bas. Je suis allé voir le régisseur. J'ai dit au régisseur, « Il y a un jeune qui est malade, il va mourir. » Roger Bamba est mort devant nous ici par des morts de ventre. Celui qui a amené celui-ci en prison, appelez-le. Il n'a qu'à prendre en charge ce jeune, parce que les médecins disent qu'il faut l'opérer, ou libérez-le. Le régisseur dit qu'il n'a aucun pouvoir d'appeler le plaignant, ni d'appeler les juges, ni de libérer le jeune. J'ai dit, « S'il meurt, il est obligé de mourir. » Notre pays est malade. Je suis sorti du bureau du régisseur, je viens d'expliquer ça, à Marie-San-Frontière. On s'est concertés, on dit, on prend le jeune en charge. On a appelé le médecin, ils ont évacué le jeune à Yastin. On a payé les frais d'opération. On a payé les médicaments. Le jeune est revenu, on l'a mis à la cale des malades. Vous voyez, c'est des cas comme ça qui ne finissent pas là-bas. Nous, on est partis comme détenus politiques. Moi, ce que j'ai dépensé en prison, ce que j'ai calculé, ce que j'ai calculé, ce que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas de prison. Vous n'avez aucune idée, aucune idée de savoir combien de fois ce pays est détruit par les cadres. Et ils sont, les avocats sont au courant de ça. Les avocats ne disent jamais ça. Parce que ces avocats vivent de ça, ils se nourrissent de ça. Ce que nous avons dépensé comme détenus politiques, moi, principalement, je sais de quoi je parle. Vous voyez, ce pays doit être refondé, mais quand il doit être refondé, mais dans la droiture. Ce n'est pas la refondation de la propagande des CNRD. Ce n'est même pas CNRD. Moi, je l'appelle l'agente au pouvoir parce qu'il n'y a pas de CNRD pour moi, parce que personne ne m'a lu la liste des CNRD. La liste de CNDD a été lue devant moi. CNRD, ça n'a jamais été lu, donc je ne connais pas de CNRD. Moi, c'est l'agente au pouvoir. Donc, l'agente qui est au pouvoir actuellement ne peut rien régler. On ne peut même pas les accuser de ça. Mais c'est nous-mêmes. Nous. Nous. Les avocats sont au courant de ça. Ils ont dénoncé un jour les conditions des gens. Les procureurs sont au courant. Les juges sont au courant. Et aujourd'hui, c'est pour dire que le ministre a relaxé les gens. Il s'injure. Vous faites du mal aux gens. Il y a des Guinéens en prison là-bas qui n'ont plus d'espoir, qui ne reçoivent plus de visite et qui vivent grâce aux prisonniers qui viennent là-bas, qui les nourrissent. Chaque soir, je sais, combien de fois je donne aux enfants ou chaque semaine 5 000, 5 000, pour qu'ils gagnent de quoi à manger le soir. Les gens sont en prison là-bas. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. Comment vous voulez que ce pays s'en sorte avec des péchés comme ça? Les êtres humains qui passent toute la nuit faiment. Les êtres humains qui passent toute la vie pleurée au fond d'eux. Et parfois, ils ont perdu de l'argent. C'est un attire les au-delà mais il y a un tas qui sont fait où? des bonnets jusqu'aux eaux de la Guinée. Jusqu'aux eaux. Ce pays est mauvais jusqu'aux eaux. Il n'y a qu'une petite minorité de Guinéens qui ont le cœur de quoi dit bien. Tous les autres veulent profiter du malheur des autres. On condamne le ministre parce qu'il a laissé quelqu'un. Il vous a aidé, oui, c'est parce que vous n'avez pas d'argent là-bas. Ce que je vous dis là, c'est la réalité des prisons en Guinée. Imaginez, ça c'est le calvaire de la maison centrale. Imaginez le calvaire des autres prisons à l'intérieur du pays. Eh? Antisla n'y a pas. 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 Jusul. Antisla n'y a pas. Antisla n'y a pas. Antisla n'y a pas. Voici un peu mon message au juge, au magistrat guiné. Soyez des hommes de cœur. Soyez des gens qui pensent à l'être humain. Pensez à vos enfants à la maison. Pensez à vos enfants. C'est les enfants des gens qui sont en prison. Quel que soit leur... Quel que soit le mal qu'ils font, mais ayez au moins jugez-les et condamnez-les. Mais ne les abandonnez pas en prison. Il y a des gens même qu'on a oubliés en prison là-bas. Il y a d'autres même qu'on les a libérés. Il y a d'autres qui, qu'on libère là-bas, on les a oublés non plus de famille. Eh? On ne peut pas tout écrire. On a des problèmes en Guinée. On a des sérieux problèmes dans ce pays. Ce pays est à refonder de façon la plus significative possible. Mais ce n'est pas la refondation populiste de la Chine au pouvoir. Moi, je ne me mêle pas de ça. Une refondation qui va de gauche à droite, je ne parle pas de ça. Je parle d'une refondation sérieuse. Un groupe vient, il travaille un en deux, en cinq, il quitte. Un autre groupe vient. Il faut que tous les Guinéens participent dans cette refondation, mais de façon graduelle. De façon graduelle. Chacun doit venir au pouvoir et quitter le pouvoir, laisser la place à l'autre. Ce n'est pas venir se cramponner au pouvoir comme l'a fait le régime dessus et ne rien faire qu'à détourner les fonds publics et à mentir aux gens. Voici un peu. Peut-être que ça, c'est le mal que moi, je connais. Demandez aux juges, aux procureurs et aux avocats. Ils vont vous dire le mal qui est dans le système juridique guinéen. C'est pour cela, si vous avez remarqué, tous les juges qui meurent, vous savez comment ils meurent et ces procureurs-là. Parce qu'ils passent leur vie à prendre l'argent haram, comme on le dit, l'argent du péché des pauvres gens qui n'ont aucun espoir. Comment un pays peut marcher comme ça? Comment un pays peut marcher comme ça? Si la Guinée doit marcher, il faut que nous soignons des personnes justes. Il faut que nous ayons le cœur de l'amour pour les autres. Il faut que nous ne soyons pas égoïstes. Mais, 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 t'as envie de ça? Regardez aujourd'hui, d'autres leaders politiques sont heureux parce que d'autres leaders politiques ont des problèmes. Parce qu'ils pensent que quand eux, ils sont hors jeu, eux, 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 ils vont avoir le bonheur. Vous n'allez pas avoir le bonheur. Personne ne peut être ce que ton ennemi veut que tu sois. Jamais. Parce que Allah est le témoin de tout le monde. Dans trois mois, peut-être qu'une situation va se créer encore. Mais, la droiture, la vérité sur la langue, le respect de la parole donnée, ayez pitié des autres, soyons intègres, faisons notre travail. On n'a pas besoin de travailler devant un président pour être honoré. On doit travailler parce que c'est notre travail à faire. Parce que Dieu nous observe la roue. Parce que c'est le travail que le pays nous a donné. C'est ce que je demande aux juges. si vous ne jugez pas les gens qui ont fait sept ans, huit ans, neuf ans de prison, libérez-les. Arrêtez de prendre l'argent avec des gens quand ils sont en difficulté. Arrêtez d'arnaquer les prisonniers en difficulté. C'est pour cela que je dis souvent toute personne qui dit ou tout groupe qui dit que c'est eux qui peuvent travailler la Guinée pour le développer, ils me font rire. Parce que la Guinée a tellement de travail qu'on a besoin de tous les Guinéens pour travailler. On a besoin d'une alternance. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire, tu quittes, tu laisses la place à d'autres. Il y a tellement de travail à faire qu'on n'a pas besoin de se battre pour gérer la Guinée. On n'a pas besoin de se battre. Parce qu'il y a trop de travail à faire. Voici un peu mon message au magistrat guinéen. Au lieu de s'attaquer au ministre de la transition qui est venue pour un an, deux ans, attaquez-vous à vos vrais problèmes. Vous laissez les gens en prison. Vous arnaquez les gens. Vous retiriez l'argent avec des gens. Je n'ai vécu pendant neuf mois. Il y a même un petit qui a été emprisonné à la maison centrale pour couilles et blessures. Il s'est battu dans un salon de coiffure. C'est lui qui traite. Je crois qu'il faisait de la coiffure là-bas, les coiffures des femmes. On le met en prison six ans. Après six ans, on le juge, on le reconnaît coupable, on le condamne cinq ans. Il a fait un an de plus. Ils disent qu'il ne le libère pas, il faut qu'il paie trois millions. Le petit est venu me voir. Je lui ai donné ce que j'ai pu lui donner. Il a demandé de l'argent aux gens dans la prison là-bas. Il a pris cet argent, il a donné à ce juge, à ce procurant, de la libérer. Vous pensez que ces gens qui prennent l'argent comme ça, ils vont bien finir ? Un jeune qui a fait six ans de prison pour couilles et blessures et vous le condamnez cinq ans, normalement, vous devez le libérer sur le coup parce qu'il a fait un an de plus et même le dédommager. Et vous le demandez encore trois millions alors qu'il a fait six ans de prison sans travailler. Où il va enlever les trois millions ? Il a fallu des gens comme nous qui lui donnent de l'argent. C'est comme si Dieu nous avait envoyés en prison là-bas pour aider des gens. Notre pays est malade. Notre pays est malade. C'est pour cela quand je vois des gens se disputer en ethnie, ça me fait rire. Quand il faut piller les ressources de la Guinée, les cadres guinéens sont même père, même mère. Tu ne verras pas de Malinqué là-bas, tu ne verras pas de Soussou là-bas, tu ne verras pas de Forestiel, tu ne verras pas de Apple là-bas. Ils pillent ensemble les ressources de la Guinée, ils construisent des maisons à Dakar, à Abidjan, au Maroc, ils achètent des maisons en France, à Bruxelles, aux États-Unis. Quand il faut aller aux élections, chacun vient dire à son ethnie, les Malinqué n'aiment pas les Peuls, les Peuls n'aiment pas les Malinqué, les Soussous n'aiment pas les Forcés, les Forcés n'aiment pas les Malinqué, ils divisent tout le monde pour endormir le cerveau des gens. Pourtant, au moment où il faut s'enrichir, ils sont même père, même mère. Je m'adresse à ma génération, ouvrez vos têtes, ouvrez vos esprits, analysez. Tous les cadres qui se sont enrichis au pays, au moins ils s'enrichissaient, ils n'étaient pas Peuls, ils n'étaient pas Malinqué, ils n'étaient pas Soussous et ni Forcés. Ils étaient des Guinéens. Mais une fois qu'il faut aller aux élections, ou qu'il faut aller dans la politique, ils ont automatiquement des ethnies. Ils deviennent Malinqué, ils deviennent Peuls, ils deviennent Forcés. Et pendant ce temps, ce qui me fait plus mal aujourd'hui, les cadres guinéens ont plus investi à Dakar et à Abidjan, à Bamako, Bamako tout près là. Il y a des directeurs qui ont construit à Bamako. En Guiné. Vous imaginez ? Ils volent l'argent de ce pays. Ils vont construire des choses à Bamako, à Dakar, à Abidjan, au Maroc, à Bruxelles, en France et aux Etats-Unis. Vous imaginez ? Ces petits directeurs-là, ils ont tous des maisons dans les pays limitrophes. Ces gouverneurs de la Banque Centrale. Vous imaginez un peu ? Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de savoir que c'est notre génération qui a été sacrifiée. Ces cadres-là, ces générations de 60 ans, 70 ans, 75 ans, c'est eux qui ont détruit ce pays. Ils n'ont pas aimé ce pays. Mais, quand il faut aller aux élections, ils nous parlent d'ethnie. Ils nous divisent. Ils nous embrouillent. Ayons la capacité de s'affranchir sur le joug ethnique. Ayons la capacité de dire nous, notre génération, n'avons pas eu les bonnes formations parce que vous avez abandonné les écoles guinéennes. nous n'avons pas eu des hôpitaux parce que vous avez abandonné les hôpitaux guinéennes. Quand il faut se soigner, vous vous soignez à l'extérieur. Vos femmes accouchent à l'extérieur. Vous avez des maisons partout. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous voulons de la SEP, notre génération. Sinon, le sacrifice continuera. Leurs enfants, encore, viendront nous gouverner. C'est ce que j'ai à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501